Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Au reste de l'actualité, l'Algérie remet un don de 16 000 tonnes de fertilisants au Kenya pour réussir sa campagne agricole. Cela dans le cadre de la solidarité traditionnelle qui lie les deux pays. Chez nous, un nouveau barrage est sur le point d'être livré à Soukara, sous Boudjadra, et d'une capacité de 35 millions de mètres cubes. On reviendra enfin sur les dossiers prochainement déposés par l'Algérie auprès de l'UNESCO pour la protection de son patrimoine culturel. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Cette information pour commencer, le Président de la République, Abdelmagic Tebboune, félicite la sélection nationale de handball pour sa double qualification au mondial et à la finale du Championnat d'Afrique des Nations 2024. Il incombe aux responsables concernés de mobiliser présentement et à l'avenir tous les moyens au profit de cette sélection afin qu'elle préserve sa performance. Je vous souhaite plein succès lors de la finale, a ajouté le Président de la République. Le sort des rescapés de Raza sera probablement scellé ce vendredi. 12h GMT, 13h eur algérienne, l'heure à laquelle la CIJ, la Cour internationale de justice, pourrait potentiellement ordonner à l'antité sioniste d'arrêter son agression. Que peut décider la Cour internationale de justice ce vendredi dans une procédure historique intentée contre Israël par l'Afrique du Sud qui l'accuse de génocide ? Maître Hamza Ali, expert en droit international, nous explique les scénarios possibles. La Cour peut refuser, oui, les allégations de l'Afrique du Sud. Dans ce cas-là, la Cour ne va pas juger qu'il y a un génocide qui est en train de se passer à Gaza. Il ne faut pas non plus ignorer l'aspect un peu politique aussi, les nationalités des juges, leurs orientations, la pression politique qui peut être exercée sur les juges aussi. Donc les juges sont censés appliquer le droit d'une manière juste et équitable. Dans ce cas-là, la Cour va juste juger dans ce sens-là. Par contre, la Cour juge que les preuves sont suffisantes et puis comme quoi Israël est en train de commettre un génocide. Ce jugement serait historique. Donc elle va ordonner en fait l'arrêt de ce génocide-là. Elle peut aussi, et puis la Cour va notifier les partis, elle va notifier également le Conseil de sécurité de cette décision-là. Elle peut également ordonner des réparations pour le peuple palestinien qui est la partie lésée, la victime de ce crime-là. Donc le jugement de la Cour sera obligatoire et puis franchement sera aussi historique. Les ordonnances de la CIJ qui tranchent les différends entre les pays sont juridiquement contraignantes et sans appel. Que risque l'antité sioniste en cas de refus d'application de l'ordonnance de la Cour ? Éléments de réponse avec Maître Boumediene Thiry, avocate et parlementaire française proche du dossier. Israël sera considéré comme responsable et condamné, comme coupable en fait. Et les États qui n'agiraient pas en conséquence de cette décision de la Cour internationale de justice, qui continueraient à apporter son aide, peuvent être considérés comme complices de ce génocide et être à son tour condamnés par la Cour internationale de justice. Ça, malheureusement, en termes pratiques et effectifs, c'est compliqué à mettre en place. Mais en termes théoriques et purement juridiques, c'est tout à fait possible. Voilà les incohérences du droit. C'est-à-dire qu'on a des fois de très belles décisions dont on peut se satisfaire, mais qui, par manque de mesures contraignantes, ont du mal à s'appliquer. Maître Ali Hamza et Maître Boumediene Thiry ont été contactés par Kerima Hasnaoui. On a dépassé aujourd'hui la barre des 28 000 morts à Gaza, selon le dernier bilan communiqué ce matin par le Hamas. En majorité des femmes et des enfants, près de 200 personnes ont été tuées rien que durant les dernières 24 heures. Militaires et responsables sionistes réclament la tête de Netanyahou. Une pétition a été signée par 26 anciens responsables militaires et 17 responsables civils. Elle a été publiée aujourd'hui pour réclamer l'éviction du chef du gouvernement d'occupation sioniste. Les raisons invoquées concernent l'échec de Netanyahou dans la guerre actuelle. Il est accusé d'avoir les mains entachées de sang des morts des colons lors de l'opération de la résistance palestinienne. La Chine a été choquée par une nouvelle attaque contre les installations de l'ONU à Gaza, attristée par les pertes civiles causées par l'attaque, annoncée jeudi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. L'Office de secours des travaux des Nations Unies pour les réfugiés de la Palestine a déclaré que son centre de formation a été attaqué à deux reprises par des tirs de chars à Han Younes, dans le sud de la bande, causant 9 morts et 75 blessés. La Chine ordonne que tous les actes contre les civils s'arrêtent et s'opposent à toutes les actions qui violent le droit international. Il est 12h30 sur Algiers Chine 3 lors de la deuxième édition du dialogue sur la prospérité de l'Afrique prévue ce vendredi et demain au Ghana. Le président de l'Assemblée populaire nationale, Barhim Bourali, y participe en qualité de représentant du président de la République, Abdelmajid Teboun. Et tel que décidé par le président de la République, l'ambassadeur d'Algérie au Kenya, Mahi Boumedien, a remis hier au nom du gouvernement algérien un don de fertilisants de 16 000 tonnes au total. Le ministre kényan de l'Agriculture qui a reçu cette donation au nom du gouvernement a fait part de vifs remerciements du gouvernement et du peuple kényan à l'Algérie au président de la République pour ce don très précieux, dit-il, de fertilisants auquel a besoin le Kenya afin de faire réussir sa campagne agricole. Chez nous à Sokharas, un nouveau barrage est sur le point d'être livré. Il alimentera plusieurs communes en eau potable, y compris le centre-ville, afin d'augmenter la consommation journalière par habitant. Sadr Bourawi pour les détails. On apprend de source sûre que les travaux de réalisation du barrage d'Ouedjidra, situé à Sokharas-Cheflieux, affichent un taux d'avancement de plus de 95%. C'est ainsi qu'une fois les travaux achevés, prévus pour le mois de février de cette même année en cours, il sera procédé à la mise en eau par l'ouverture des voies d'eau, d'où le remplissage de la retenue, pour valider la fiabilité de l'ouvrage en lui-même. Pour ce qui est de la réalisation de sa station de traitement et de l'installation de son réseau de distribution, un appel d'offres sera lancé dans les jours à venir, en tout cas c'est ce qui nous a été confirmé par M. Benouard Halim, directeur des ressources en eau de la Wilaya. On rappelle que la capacité de ce barrage, tant attendu par une bonne partie de la population soukharassienne, est de plus de 35 millions de mètres cubes qui seront destinés à l'approvisionnement en eau potable des habitants de la commune de Sokharas, des communes d'Ouladris et ceux de Macharoha. Et à partir de là, le ratio moyen par habitant passera de 130 litres à 165 litres jour. On dira enfin que le coût de réalisation de ce barrage se chiffre à 1 800 milliards de centimes, avec une longueur de 425 mètres de long et une digue de 60 mètres de hauteur, confiée, rappelons-le, à un groupe algérien relevant du secteur public de Sokharas, Sadqboraoui, pour le gestion 3. Les marchés à bestiaux d'Al-Bayad et d'Onama rouvrent de nouveau leurs portes. Le wali Nordin Belaribi a pris cette décision après l'amélioration de la situation sanitaire concernant la lutte contre la fièvre afteuse. Saccagé à l'époque de la décennie noire est fermé depuis l'hôtel Al-Arz, un établissement composant la station climatique de Talagilef dans la commune de Bournie. Lui aussi rouvre ses portes. Cet établissement hôtelier de montagne permettra de booster le tourisme dans la région. Le ministre du Tourisme était hier sur place. Voici le compte rendu de notre correspondant Mohamed Haouchin. Si le ministre du Tourisme a présidé ce matin avec beaucoup de plaisir et de fierté, la cérémonie de réouverture de l'hôtel Al-Arz de Talagilef, en attendant la réception prochaine du village touristique qui l'entoure et de l'extension de son centre d'animation. Par contre, il était visiblement mécontent de l'avancement des travaux de rénovation du grand hôtel Amraoua de Tizouzou. C'est pourquoi le ministre a exigé de l'entreprise chargée du projet de renforcer tel qu'il se doit ses effectifs et d'accélérer au maximum le rythme des travaux, comme l'a confié le ministre du Tourisme. J'ai profité de ma visite au niveau de la village de Tizouzou pour d'abord inaugurer un ouvrage important qui se trouve au niveau de Talagilef, c'est l'hôtel Al-Arz, qui lui aussi fait l'objet de l'opération de réhabilitation et de modernisation. C'est un établissement qui a été refait à neuf selon les normes internationales. C'est un établissement qui contient à peu près 220 chambres, qui va créer une centaine d'heures de lois. Nous avons profité effectivement de notre présence aussi au niveau de la village de Tizouzou pour nous acquérir de l'avancement du projet de l'hôtel Amraoua qui représente la fierté des gens de Tizouzou. Et donc nous avons constaté qu'effectivement qu'il y a un petit avancement, mais pour lequel je ne suis pas très satisfait par rapport à l'envergure et par rapport à la vitesse du chantier. Enfin, il est à noter que Murtardie Douche a visité ce matin la future zone d'expansion touristique de Tizin-Jaboub sur les hauteurs panoramiques de Bournie en face du Jurdjura, où sera implantée prochainement une quinzaine de projets touristiques, publics et privés. Tizouzou, Mohamed Haouchine pour la chaîne 3. Venons-en à présent cette initiative qui se déroulera prochainement à Skigda. Les autorités locales ont créé un espace d'échange avec les jeunes de la région afin d'écouter leurs propositions. Tahar Aissani, le correspondant de la chaîne 3. Dans un contexte marqué par un besoin croissant de participation des jeunes dans les sphères de décision, la wilayah Skigda se positionne comme un modèle d'engagement civique et démocratique. Les jeunes ont des idées, de très bonnes idées, mais ils peinent à les transmettre. En tant qu'enseignants et académiciens et en tant que médiateurs et citoyens, nous restons à l'écoute des jeunes. Cette initiative Skigda représente un pas significatif vers une meilleure inclusion des jeunes dans les processus décisionnels en favorisant l'échange et en valorisant la voie des jeunes de Skigda. Mohamed Haouchine pour la chaîne 3. Dans l'actualité toujours, le ministère de la Culture a installé un groupe de travail pour l'élaboration d'une mouture du texte amendant la loi relative à la protection du patrimoine culturel. L'Algérie s'apprête à déposer plusieurs dossiers auprès de l'UNESCO pour inscrire notamment le Hayek, le Zellij, la tenue cabille et ses accessoires et certains genres musicaux en tant que patrimoine algérien. Les dossiers sont élaborés par le Centre National de Recherche Préhistorique, Anthropologique et Historique. Son directeur, Sleiman Nahashi, nous en dit davantage. Il est contacté par Smeril Mimouni. Depuis 2008-2010, nous déposons tous les ans, parce qu'à l'UNESCO, tous les 31 mars de chaque année, les États peuvent déposer des dossiers pour inscription. Nous identifions le patrimoine et nous l'inscrivons à la Banque Nationale de Données. À partir de cette banque, nous montons des dossiers que nous portons à l'UNESCO en vue de leur inscription sur les listes du patrimoine culturel de l'humanité. Les dossiers de l'UNESCO sont des dossiers scientifiques, d'expertise, des dossiers qui demandent beaucoup de travail, de l'information vérifiée, scientifique, établie, etc. C'est pour cela que ces dossiers sont montés par un centre de recherche, par les chercheurs, par les équipes de recherche et d'experts que nous mettons en place. Place à présent au reportage de cette édition. On s'intéresse à l'épineux problème du SAV, le service après-vente des produits électroménagers. À l'achat, le client reçoit toutes les garanties nécessaires pour la prise en charge d'une éventuelle panne. Des garanties qui ne sont malheureusement pas toujours tenues lorsque votre réfrigérateur ou votre lave-linge vous lâchent. Le reportage est signé, Ismail Mimoudi. Le service après-vente ou ses prestations fournies afin d'assurer la maintenance et la réparation d'un produit, comment fonctionne ce dispositif lorsqu'il s'agit des produits électroménagers ? Les consommateurs algériens sont-ils satisfaits des services après-vente fournis par les différents commerçants ? Ils ont été très réactifs pour un réfrigérateur. Ils se sont déplacés et ils ont réparé. Ils fonctionnent très bien. En général, les marques installées en Algérie, elles font de leur mieux. C'est une obligation. Le problème avec la machine à laver. On a appelé le service après-vente. Il n'y a pas de suite. Ils ne sont même pas venus. On a réclamé. Je ne fais pas confiance au service après-vente. On appelle des techniciens du quartier ou des armes autour. Nous nous sommes adressés au professionnel Mohamed Tabet et gérant d'un magasin d'électroménagers à Alger Centre. Pour lui, à l'achat d'un produit, le contrat de garantie rassure le client du moment que tous les produits risquent de tomber en panne. J'avais un client mécontent par rapport à ça. Ça fait trois mois de serre. Il s'est fait réparer son réfrigérateur. Il y avait un problème qui a été réglé. Un autre problème est apparu. C'était la faute du technicien. Il était trop énervé. Le temps de faire un problème, un deuxième problème, c'est tout à fait normal. Lui, on donne un rendez-vous pour lui. Il se déplace chez lui. Ce service à client a été créé. C'est justement pour ça. Le service après-vente doit être perçu comme un véritable levier stratégique de satisfaction et de fidélisation des clients. Il permet de construire une relation de confiance avec le client et de valoriser l'image de la marque et de se différencier de la concurrence. On arrive au sport. C'est avec Ali Hamouch aujourd'hui. Ali, bonjour. Bonjour, Siam. Et retour sur cette belle performance du set national en finale ou en demi-finale du championnat d'Afrique de handball. En effet, la sélection algérienne de handball qui s'est qualifiée en finale du championnat d'Afrique qui se joue au cœur en Égypte suite à sa victoire sur le Cap-Vert en demi-finale 32 à 26. Les algériens, les handballeurs algériens donc qui différeront en finale l'Égypte. Ce sera demain à partir de 17h. Retour sur cette victoire en demi-finale face au Cap-Vert avec le sélectionneur national Farouk Dhili compte au micro de notre envoyé spécial, de l'envoyé spécial de la radio internationale. Cha'Aban Haddour. C'est une belle victoire. On a pu monter en puissance. On a dominé notre adversaire. On n'a pas laissé développer son jeu. C'est une équipe très forte. Alhamdoulilah, c'est de bon en guère pour la finale. On va tout faire, tout faire, tout faire pour rendre heureux le peuple algérien, pour élever le drapeau algérien. Et la sélection nationale qui fait jusque-là un sans-faute dans ce championnat d'Afrique après avoir enchaîné en face de groupe des victoires face au Gabon, la Libye et le Maroc avant de battre en quart de finale la République démocratique du Congo et en demi-finale le Cap-Vert. Et on joue ce vendredi pour le compte de la 15e journée du championnat de Ligue 1. Et trois matchs seront en programme aujourd'hui. Il y aura ce choc entre les deux clubs occupant la deuxième place, l'USM Henschelad, qui accueillera le Paradeu Athletic Club. Ce sera à partir de 15h30, alors que l'entente de Cetif, qui occupe la 7e place, qui jouera face au CS Constantine. Ce sera à 16h45, une rencontre qui se jouera à huis clos. Et enfin, ce match entre les deux Moudia, le Moudia Doran, qui accueille le leader, le Moudia d'Alger. Ce sera à partir de 17h. Vous pourrez suivre toutes ces rencontres en direct sur les ondes d'Alger Chain 3. Et à propos de sport, une très belle ambiance régnée ce matin au niveau du gymnase situé en plein cœur du parc de Beyrouth dans la capitale. Véritable pépinière pour les futurs athlètes en gymnastique, Soraya Roslan. Vous l'avez bien dit, Sihem, justement, il avait une très bonne ambiance qui se réunit ce matin au niveau du parc Morian. Âgé de 12 ans, nous avons rencontré Bouchra qui pratique de la gymnastique et plus précisément, de plus en plus jeune âge, son rêve de devenir championne du monde. Anaïs, pour sa part, est très contente de faire de la gym. Nous les avons rencontrées en plein entraînement dans l'école publique de gym située dans le parc Beyrouth à Terimli. Déjà, j'aime le sport. Depuis que j'étais petite, je m'entraînais tous les jours. Ça me déstresse. C'est trop bien avec eux. Il y a en scène. Parfois, je rate le sport pour aller à l'école. Et parfois, c'est l'inverse. Après tout, mes parents, c'est eux qui m'ont encouragée pour faire le sport. Personne qui fait du sport, bien sûr, aimerait être championne. Je m'appelle Anaïs Ayed, j'ai 9 ans. Je fais la gym aérobique. Ça se passe bien. Je fais tous les jours. Je suis 100 championnes en gym. Enthousiastes, les parents assistent avec beaucoup de plaisir aux séances d'entraînement. Moi, je trouve que c'est un équilibre déjà pour les enfants. Parce qu'il n'y a pas qu'étudier déjà. Ensuite, pour le développement psychomoteur, c'est très important. Après, on découvre qu'il y a certains enfants qui ont des problématiques genre dyslexie, dyspraxie. Donc, c'est important. Et ce qui a motivé, c'est surtout ma fille qui voulait faire de la gymnastique. C'est une discipline et c'est comme ça qu'on forge les adultes de demain. Je trouve que c'est sérieux déjà. L'organisation, les enfants profitent de jouer. Et puis, ça nous permet de faire la connaissance d'autres parents. Je trouve que c'est sympa. Dédiée à la gymnastique, cette salle accueille les enfants âgés entre 6 ans et 12 ans. Khadija Zerouk supervise et veille au bon déroulement des entraînements. C'est une salle de gymnastique de la commune d'Algecin. C'est le club ARBE. C'est une salle qui est dédiée uniquement à la gymnastique. Dans cette salle, on va trouver des membres de l'équipe nationale et des entraîneurs nationaux aussi. Dans trois disciplines de la gymnastique. Et on a trois entraîneurs nationaux, un par discipline. Ils sont présents dans cette salle. Donc, c'est une salle qui existe depuis très très longtemps. Donc, elle a fait son chemin. Des résultats dans les trois disciplines à l'échelle africaine. Donc, on a une représentativité, un travail qui est très sérieux qui se fait. On doit être pratiquement 7 sur 7. C'est le sacrifice pour avoir certains résultats. Ouverte au public, 7 jours sur 7. Ce gymnase est doté d'équipements modernes. Écoutons à ce propos Saïdi Amin, animateur. C'est une salle de sport spécialisée en gymnastique. Ça existe depuis 90. C'est un lieu d'entraînement et de préparation publique nationale. C'est un droit ouvert pour le public, pour les enfants. C'est une école. On a même l'appelé à l'âme, l'âme classée 9e au monde. Il y a juste une formule à remplir. L'âge, c'est entre 4 et 12 ans. Implanté en plein parc de Beyrouth, le gymnase offre une véritable bouffée d'oxygène et permet aux enfants de s'aérer l'esprit et le corps grâce à cet espace sportif qui a fait du chemin depuis sa création. Il est 12h bientôt, 50 minutes sur Alger Chantrois. Retour à l'information principale de cette édition. Dans une dizaine de minutes, la Cour internationale de justice devrait rendre son verdict dans l'affaire concernant Raza. À quoi doit-on s'attendre, Karima Hasnaoui ? Il ne s'agit pas d'un verdict définitif. Au fait, la présidente de la Cour, l'américaine, la juge Joanne Donogh, lira en séance publique, vous l'avez dit dans quelques minutes, l'ordonnance dans l'affaire historique initiée par l'Afrique du Sud contre l'antisioniste pour crime de génocide. Il faut au moins 8 juges sur les 15 de la Cour pour appliquer les mesures conservatoires exigées par l'équipe juridique sud-africaine, notamment cesser toutes les opérations militaires menées à Raza. Autre mesure, il faut juste le noter. L'antisioniste devra soumettre à la Cour, en cas de validation de ces mesures conservatoires sud-africaines, à la Cour un rapport sur l'ensemble des mesures qui leur ont été prises pour donner effet à l'ordonnance, en attendant qu'une décision ait été définitivement rendue dans cette affaire. On vous tiendra évidemment au courant du verdict provisoire rendu dans quelques instants par la CIJ, la Cour internationale de justice. C'est ainsi que prend fin ce journal réalisé par Ahmed Dadou. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Semer Kete, à la technique, Nusrine à la régie d'antenne, Mounir au streaming vidéo. Tout de suite, c'est Amine Mounir pour la météo. Très bonne suite des programmes sur Algéchane 3.